bonjour à tous on se retrouve donc avec un match de coupe de france suite au décalage de notre match face à concarno donc on a dû décaler plusieurs matchs on avait en plus des joueurs en sélection et on m'a proposé de reporter le match j'ai préféré accepter vu que c'est trois titulaires et donc on va jouer face à nancy rhodes et concarno aujourd'hui donc on est toujours dans une situation un peu compliqué et on va tenter d'améliorer la situation mieux qu'on peut on a pas mal des liés blessés se blesser les uns après les autres qui sont en retour de en retour mais ils sont pas très en forme donc on va voir ce qu'on peut faire et là on joue face à un ancien coupe de france on devrait se faire éliminer normalement vu les résultats donc si on passe tant mieux si on passe pas on aurait déjà passé nos objectifs en coupe et c'est nancy qui à la première occasion de ce match est repoussé et qui mène peut-être une contre attaque pour nous on fait sange qui marque pour son retour on prend le match pour le bon bout pour le moment et cool à voir comment on va tenir dans le match parce qu'il était hors jeu et encore un joueur qui s'est fait blesser incroyable aubert l'un de nos meilleurs joueurs voilà on a une grosse pause avant le prochain match du coup peut-être que ça sera le temps au joueur de revenir en forme pour le moment on tient on n'est pas dominateur mais face à un club de ligue 2 c'est normal pas de l'un de nos 5 5 3 1 5 5 5 5 7 7 8 9 9 11 11 on s'est fait remonter après comme je l'ai dit c'est un club de ligue 2 ce match pour moi ne compte pas du tout dans la remise en question de l'équipe après si on se fait éliminer 6-1 ce serait dur on a toujours été plutôt performant quand on était plus bas mais bon c'est pas un match très important les messages du boulot qui prennent un peu qui empiète un peu bah on a le remplaçant du remplaçant qui enfin le remplaçant du blessé qui a été blessé c'est génial on va faire entrer abriel à la place de fraissange pour pas qu'il joue trop sur sa reprise on va faire entrer le jeune à la place de milo zizevic c'est peut-être pas si bon que ça au final ce joueur on espérait être un roc défensif mais pas tant que ça oh dommage fraissange sortira sur cette action il avait un très bon match de reprise le coup franchement détourné par bello et après voilà 2 1 au moment bon il y aura peut-être 3 1 france maximum le match n'est pas mauvais de notre part on n'a pas à rougir de ce résultat un très bon résultat on se fait éliminer en coupe de france ça permettra de se concentrer sur le championnat mais le match a été plutôt bon on va s'en contenter il y a 12 jours avant le prochain match on n'est pas surpris 5 à 7 semaines 6 à 8 jours bon au moins qu'auberle revient vite on a beaucoup beaucoup de blessés on va avancer tranquillement peut-être que je peux commencer à préparer une tactique sans rôle spécifique on supprime la deuxième une nouvelle tactique on peut essayer comme ça partir sur une tactique comme ça qu'ils vont commencer à préparer on ajustera les rôles parce que ça vaut vraiment le coup d'attendre pour changer la tactique sachant que les résultats sont catastrophiques je ne sais pas normalement comme je vous ai dit ce week-end il y a la coupe du monde de fm ça peut permettre changement de calendrier chatoro a été déplacé et le puits a été déplacé ou notre calendrier donne quoi on a un match de plus en novembre donc là on aura vendredi mardi jeudi mardi jeudi ça va être tendu on a une petite période quand même donc on va jouer nos deux matchs on tente avec une nouvelle tactique je sais pas on peut tenter hein on peut tenter non on lui donnera pas plus de temps on a le jeune comme bon joueur et Delphys qui tient bien la route on va rester solide sur compense de l'équipe et ça va bien se passer je pense on va tester une nouvelle tactique sur les deux matchs et selon ce que ça donne on verra si on ajuste ou pas ça va peut-être paraître à l'équipe de revivre un peu non non il a trouvé le chemin à trouver les filets le chemin des filets en sélection incroyable un but en tant que latéral gauche du luxembourg c'est beau on se rapproche de nos deux matchs deux matchs avec une nouvelle tactique deux matchs à domicile aussi c'est au huitième au treizième du championnat après nous on a des matchs en moins si je c'est un peu la place que j'espérais en conférence ça fait longtemps on a des matchs à domicile ils sont mécontents mais je fais ce que je peux vraiment pour améliorer la situation du club et c'est pas si simple que ça on va partir comme ça on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne ça va peut-être très bien marcher on est à domicile je veux sérieusement pour remporter un deuxième match en championnat peut-être et on y croit sachant que c'est des clubs qu'on arrivait à affronter l'année dernière en coupe de France tous ces clubs de national incroyable qu'on soit heureusement que le but est refusé je pensais qu'on en était mené allez on va y arriver les sangliers on peut pas lutter comme ça ah le but de Fressange deuxième but consécutif pour lui on ouvre la marque peut-être que le fait d'avoir Ujani va nous donner plus d'occasions au milieu niveau offensif ça va nous aider on aura quatre joueurs au lieu de trois c'est défensif est-ce qu'on va tenir égalisation ah non hors jeu oh tant mieux il faut prendre en compte que c'est une tactique qu'on ne connaît pas encore mais ça a l'air plutôt prometteur on va attendre la fin du match pour voir ce qu'il en est là on peut dire que niveau de domination ouais c'est succinct quand même niveau occasion c'est bien vous avez bien joué il faut continuer comme ça il y a Sotoka qui ne fait pas un très bon match il faudrait récupérer la balle il y a Sotoka quelle récupération le soir c'était moins bien c'est repoussé difficilement mais c'est repoussé on va pouvoir faire les remplacements on a des joueurs fatigués alors Abriel on peut faire comme ça oui le jeune je pense que c'est de Milosevic je peux peut-être faire et Mamadou Kamara ça peut être pas mal comme ça et du coup le jeune on va le mettre à la place de Delphys on va rester comme ça on va dire aux joueurs qu'on compte sur eux pour maintenir le résultat si je disais qu'on n'était pas bon mais on est de ce côté là nous en fait on n'a pas vraiment la possession mais on a les occasions le temps défile on va pouvoir tenir le résultat jusqu'au bout allez il faut y croire dommage qu'aubert on était pas loin de doubler la mise et on remporte un match ce qui faisait très longtemps donc on est très content de remporter le match voilà on a un match de moins donc on n'est pas si mal voire deux matchs de moins par rapport à certains et on gagne un match avec aucun but encaissé en plus on a changé de tactique ça va porter ses fruits on va voir si ça va porter ses fruits sur la durée on a la chance d'avoir deux matchs à domicile plus un match face à un promu même si c'est à l'extérieur il faudra peut-être affiner les rôles des joueurs mais on a vu de bonnes choses sur ce match et on va donc recevoir concarno donc on va voir si ça va être On va assister à la conférence, on croit en soi. On va atteindre 35 points on nous a dit et on est à... 12, je crois, non 10. On n'est pas en avant sur l'objectif. On va tenter de redresser la barre. On va rester comme ça et on va voir ce que ça va donner. On va encourager les joueurs. Récupération, on essaie de construire une action. Un centre et la tête de le sueur. Ouverture du score. Ça fait deux matchs de suite, trois matchs de suite qu'on arrive à marquer. Mais bon, deux matchs avec cette tactique. Plutôt intéressant. Notre tactique a peut-être fait son temps. Un dommage la passe. On garde la balle. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de phase de possession. Est-ce que c'est le 2-0 ? C'est le 2-0. C'est bien, il faut continuer comme ça. Il part chiqu'a fait un super barret. L'équipe semble un peu plus sereine dans cette tactique. C'est sûr que tout ne sera pas parfait directement, mais... Mais c'est mieux. En tout cas, elle est épuisée. On va le remplacer, effectivement. On va faire rentrer notre célèbre Fabio. Un frais-sange fatigué aussi. Selfies. Payton. Ah, dommage. On va bientôt procéder au remplacement. Il faut attendre un petit peu. Allez, on va les faire. Donc, frais-sange va laisser sa place à Abriel. Coberle va laisser sa place à Gassama ou le jeune. Le jeune, ce n'est pas son poste à Gassama. On mène 2-0. Il reste 25 minutes max. On va essayer à tenir. Au moment où on a l'air d'avoir la possession de la balle, d'avoir les occasions. Il n'y a pas de raison. Ça va être un dommage. Il faut essayer de récupérer la balle. C'est bien qu'il ne réduise pas le score maintenant. Malheureusement. Il réduise le score. Il va falloir tenir sur la fin du match. On va tenir jusqu'au bout. On prend bien parti. Et ce changement qui nous donne 6 points quand même. Donc on va rester sur cette tactique. On verra si on améliore un peu les rôles. On sort de la zone de relégation. On a toujours un match en moins que la plupart de nos concurrents. Sachant que c'est un match face au Puy qui est derrière nous. On est plutôt pas mal sur cet épisode. On est pas mal. On va citer à la conférence. Et du coup, on se retrouve prochainement. Pour la suite de la saison. Sachant que pour la première fois, on n'est plus dans la zone de relégation. Pour la première fois depuis longtemps. Et qu'on a fait 2 victoires conceptives pour la première fois de la saison. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501